bonjour à tous donc je vous retrouve comme promis pour mon bilan de lecture de la semaine passée donc le bilan lecture n'est pas très élevé il n'y a que simplement que cinq romans donc nous allons commencer par surface d'olivier norek donc aux éditions pocket alors dans ce roman d'olivier norek dans ce thriller plus exactement nous suivons tu bouges merci nous suivons noemi de mémoire qui est donc qui travaille comme policière à paris et qui est gravement blessé durant une intervention où elle voit la moitié de son visage arraché par une balle de fusil après son hospitalisation elle revient donc dans son unité mais ses supérieurs ne sont pas vraiment certains qu'elles sont encore aptes psychologiquement et ça se vérifie durant une séance de tir du coup ils préfèrent l'envoyer en campagne une petite ville où elle doit voir si le commissariat peut rester en place par rapport à la gendarmerie donc arriver vous allez avoir des allers-retours du chat je pense arriver sur place donc elle est très désagréable avec tout le monde de toute façon avant de partir elle a quitté son mec tout ça rien ne va et tout compte fait au bout de quelques jours semaines il je suis désolé pour les bruits en plus je ne ferai pas de montage donc ça va être une catastrophe cadoc donc au bout de quelques semaines il retrouve des ossements dans un conteneur qui revient à la surface du lac donc toute une enquête va se mettre en place pour savoir d'où proviennent ces ossements de combien de temps ils datent qui et à quel corps appartiennent ces ossements donc tout va se mettre en place tranquillement alors ce roman d'odivier de rec je l'ai apprécié mais sans plus j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment d'action la fin par contre je m'y attendais pas ça c'est clair mais ça vaut pas la la trilogie qu'il a fait avec le capitaine coste franchement c'est intéressant mais il n'y a pas de du mouvement comme j'aimerais c'était quand même une bonne lecture mais en plus ensuite j'ai lu rupture de contrat d'arlane coven toujours aux éditions pocket alors dans ce roman nous suivons miron bolittar d'ailleurs c'est le premier tome de la saga miron bolittar qui est agent sportif avant il était sportif de haut niveau il est passé par la case fbi et là donc il s'est reconverti en tant qu'agent sportif et sous son aile il a christian style un quater bac néanmoins il ya quelques il ya 18 mois la compagne de christian style et accessoirement la belle sœur l'ex belle sœur de miron a disparu on ne sait pas ce qu'elle est devenue et puis l'affaire se revient un jour une photo légèrement dénudée de de sa belle sœur de son ex belle sœur revient toute une enquête se remet en place et du coup la police ne rouvre pas l'enquête mais lui de son côté refait l'enquête avec son ex petite amie jessica la sœur de la disparue donc c'est assez intéressant c'était la première fois que je lisais du harlan coben il a un humour que j'adore un humour bien noir du second degré franchement et c'est un voilà il faisait une petite enquête sans non plus jouer les gros bras comme on peut voir dans certains romans donc franchement c'était intéressant je pense que je vais continuer la saga donc j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de volume dans la saga donc on va y aller tranquillement mais franchement c'était un bon moment de lecture une écriture très fluide franchement j'ai bien aimé ensuite j'ai lu le violon d'Auschwitz merci Kadok donc comme dans le premier vlog je vous disais que j'avais découvert le tatoueur d'Auschwitz c'est que je voulais en connaître plus sur cette période j'ai décidé d'acheter ce petit livre d'occasion par contre j'ai pas ça non j'ai pas été mieux c'était sans plus sommes donc dans dans ce livre on découvre je ne sais plus son nom Daniel voilà et il fabrique un suite à une altercation entre guillemets avec les nazis il fabrique un violon à la demande d'un des grands des grands chefs nazis un des grands commandants et toute l'histoire se déroule là dessus sur la fabrication du violon si je sais pas j'ai pas dire qu'on a que c'était trop trop doux par rapport à l'époque mais j'aurais voulu en connaître plus sur ce qui se passait réellement dans le camp et là on est vraiment centralisé sur le personnage sur l'histoire de ce violon quand même mais non il y a certaines choses je trouve enjolivées mais on adoucit la période alors que c'est une période qui était catastrophique tout le monde le connaît et qu'on aimerait en apprendre plus ça serait bien quand même il est très très court mais voilà c'est pas une lecture que qui restera en mémoire ensuite suite à c'est grâce à une vidéo de séverine de la chanille et bien ce livre que j'ai découvert ce roman de david van commodo donc comme je vous disais c'est la première fois que je lis du david van et j'ai bien aimé son style d'écriture est percutant certes on sait que l'auteur a vécu quand même quelques drames dans sa vie alors dans cette histoire c'est une histoire de fratrie donc il ya reuille le frère qui est parti sur l'île de commodo où il est en train de faire un monitorat de plongée et il invite sa soeur à trécy ainsi que leur mère pour des vacances le problème c'est que trécy a une vie à rester polique et astrophique et elle fait payer aux autres sa vie de désespoir elle en veut à son frère parce qu'il a divorcé oui mais moi j'aimais bien ma belle soeur donc elle se fiche de ce qui pouvait se passer éventuellement entre son frère et sa belle soeur elle est très très égoïste très égocentrique et franchement j'ai pas du tout adhéré au personnage de trécy moi j'avais qu'une envie c'était de la baffer de toute façon donc tout à chaque fois trécy elle envoie des pics à son frère mais devant les autres elle elle fait oui moi je passe ma vie à m'occuper de mes enfants depuis cinq ans j'ai plus de vie toi tu te sépares de ta femme qui était génial c'était comme une soeur pour moi elle fait toutes mes reproches possibles et imaginables à son frère même sa mère elle sait plus quoi faire c'est elle est désespérée la pauvre maman et au fur et à mesure que que le roman se déroule la méchanceté pour moi de trécy se développe alors à la fin c'est même une catastrophe d'ailleurs la fin j'ai pas trop aimé par contre ce qui est génial dans ce roman ce sont les moments de plongée sous marine franchement on a l'impression d'être avec les personnages l'auteur décrit tout ce paysage sous-marin tout ce qui veut des petits poissons tout ça on a l'impression de s'évader comme je vous disais dans mon dernier blog j'ai jamais fait plonger sous marine jamais et j'avais l'impression d'y être d'être en apnée avec les personnages d'être dans un état d'apesanteur c'était vraiment magnifique et pour moi pendant ces passages là plus rien n'existait j'arrivais à faire le vide autour de moi franchement rien que pour ça je le conseille ce roman pour le dépaysement c'est un très beau roman d'ailleurs j'ai investi dans le premier roman je crois c'est au delà du je sais plus exactement titre que j'espère lire au mois d'avril mais vraiment c'est une valeur sûre si vous voulez vous évader et puis c'est vraiment une histoire de fratrie donc souvent dans les histoires de fratrie il ya des hauts des bas bon là il ya vraiment plus de bas que de haut ça c'est clair et net faut prendre sur soi pour supporter le personnage de trécy comme je vous dis moi j'aurais presque noyer un moment mais bon mais c'est une très bonne lecture et je remercie encore séverine pour ses conseils lecture qui sont très intéressants et souvent à la des coups de coeur et ses coups de coeur je vais pas dire sont systématiquement les biens mais j'accroche bien dans ses lectures et enfin pour terminer on finit sur mon coup de coeur du mois de mars vraiment mon très très beau coup de coeur le souffleur des nuages alors ce livre il est d'une beauté mais d'une beauté c'est une histoire toute simple c'est l'histoire de franck qui est chauffeur de taxi qui n'est pas de sa vie assez tristoune parce qu'il vient de perdre son chat c'était le chat de sa grand-mère à travers son chat il voyait encore sa grand-mère tout ça il reçoit un appel de louise une vieille dame donc il va la chercher à son domicile cette dernière rentant de taxi et franck fait mais madame vous n'avez pas fermé la porte de votre maison c'est pas grave tout ce que j'ai d'important dans ma vie est là avec moi dans ma valise tout ce que je vous demande si vous êtes d'accord c'est de m'emmener dans différents endroits je veux voir ces endroits avant de mourir je pense et tous les endroits où elle ou franck l'emmène sont des points stratégiques dans la vie de louise et on découvre au fur et à mesure du roman qu'elle veut retrouver l'amour de sa vie cet homme était déjà marié donc malheureusement ils n'ont pas pu continuer leur relation et ça a vraiment été l'amour de louise il lui manque tout et je trouve que ce roman c'est une magnifique histoire d'amitié naissante entre franck et louise une histoire générationnelle c'est quand même une vieille dame depuis 80 ans et franck se prend d'affection pour lui alors je pense qu'il se prend d'affection parce qu'il a perdu également sa grand-mère il ya tout un rapport psychologique entre les deux personnages mais c'est magnifique il ya il y a des citations de l'auteur mais j'ai envie de les imprimer de les encadrer elles sont très belles franchement j'ai passé un super beau moment de lecture et je vous le conseille vivement c'est pas triste on pourrait croire que ça va être tristounet mais pas du tout mais c'est vraiment très 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 beau et moi j'avais le sourire en lèvres en lisant ce livre et je souhaite que beaucoup de personnes se le procurent et qu'ils aient cette même sensation en le lisant franchement fleuve édition il ya vraiment des très très beaux romans j'avais lu également le carnet des silences dans le carnet des silences il y avait un personnage qui me dérangeait mais l'histoire était très belle également normalement je vous le conseille très très bonne lecture alors sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve je pense fin avril pour faire mon bill en lecture d'avril pour l'instant j'ai commencé deux romans que je terminerai certainement en avril il y en a un changé l'eau des fleurs tout l'encensé moi j'accroche pas du tout je me demande si je ne vais pas l'abandonner et je lis également en parallèle deuil de miel de frontilier et au mois d'avril je vais lire en avec lilou books qui est une chaîne également sur youtube le manufacturier donc en lecture comme lui on va bien voir ce que ça donne donc sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne semaine prenez soin de vous pendant cette période assez compliqué et je vous dis à bientôt